Ouais, 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 bonjour ! On est en Independence Day ! Comment ça va ? Alors on est le dimanche, dimanche 15 mars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi je me dévétis personnellement, parce qu'aujourd'hui on va faire du jeu indépendant. Alors le jeu indépendant c'est quoi ? C'est quand il y a des jeux qui sont indépendants. Et donc du coup on joue à ces jeux là, et voilà. Alors comment je choisis ces jeux ? En général je vais dans le top des ventes de la semaine de Steam, ou alors je regarde un petit peu ce que me proposent les gens. Même si parfois ils sont beaucoup à me proposer des jeux qui n'ont aucun sens ou rien à voir, je sais quand même de les écouter et de leur dire oui, je sais, c'est dur, c'est pas évident. Bref, en tout cas, le début des Indépendances Day c'est pour moi l'occasion de vous parler de quelque chose, quelque chose de particulier, c'est très simple, c'est... Ça s'appelle la putaclic. Voilà, putaclic, instant ironique et second degré, pendant lequel, eh bien, à travers une chanson, je vous parle, moi, de l'importance des réseaux sociaux. Pourquoi liker Zerator ? Pourquoi aller partager son contenu ? Qu'est-ce que ça pourrait bien me faire à moi, viewers ? J'en ai rien à foutre. À la rencontre de Zerator, un chanteur, auteur, interprète, plombier, routier, aventurier, amoureux de son travail, God Nashor, ça a censuré mon pseudo sur mes deux derniers soutiens. Parce qu'il y a écrit God, je pense. Mais c'est pas moi qui fais le truc des censures automatiques, c'est le truc de machin. Alors, il va y avoir un jingle de chansons. Alors, il y a des gens, il y a des gens sur Internet qui m'ont dit « Tu sais, Zerator, la putaclic, ça devient un peu too much. » Voilà, au départ, c'était un truc pour inciter les gens à s'abonner. Maintenant, on dirait que t'as juste envie de t'en mettre plein les fouilles, etc. Attention, il s'agit là de second degré, d'ironie du sort, de... Voilà, d'humour. Et c'est plus, finalement, l'occasion pour moi de faire une chanson par semaine, parce que j'aime bien faire des parodies, je trouve ça rigolo. Et les gens aiment bien m'entendre, me voir, parfois, chanter. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi d'avoir un thème chaque semaine et de faire une chanson. Ne le prenez pas au premier degré, ne le prenez pas au pied de la lettre, même si c'est vrai qu'il est important pour nous, les streamers, que chacun relaie les réseaux sociaux et s'abonne machin. N'en faites pas non plus. Un fer de lance, un cheval de bataille. Je veux dire, calmez-vous. Enfin bon, il y a des gens qui m'ont dit ça. Fait une zéraclure pour répondre à ces gens-là. Bref, en tout cas, pour moi, c'est l'occasion de faire une vidéo rigolote. Même si le montage vidéo, ça me saoule un peu. Parce que moi, je préfère faire le chant, en fait. Si je pouvais ne pas faire de montage vidéo, à chaque fois, je ne le ferais pas. Moi, j'aime bien juste faire le chant, m'amuser à faire les trucs et tout, les paroles, je trouve ça rigolo. Et donc après, je sous-titre et je mets sur le clip original, puisque maintenant, je suis passé en mode parodie, en général. Cette semaine, la putaclic est incroyable. Elle vient, elle nous vient directement de Limoges, puisque c'est Jean-Claude qui a envoyé sa proposition. Non, pas du tout. C'est une putaclic. Parce qu'en fait, je suis retombé sur la chanson dans la semaine. Et je me suis dit, tiens, je pourrais en faire... J'ai commencé à me dire, je pourrais remplacer ça par ça, au niveau du refrain. Et après, je me suis dit, tiens, je vais broder autour. Et voilà. Bref, putaclic du dimanche 15 mars. On y va. Chanter avec moi. Enfin, chanter avec le mec de la vidéo. Et voilà, il y a des paroles. Vous pouvez le faire. A tout de suite. On remettra la putaclic en fin de vidéo. En fin de live. En tout cas, pour l'instant, on entre dans l'instant putaclic. A tout de suite. Ne bougez pas. Je suis sur le devant de la scène. Je suis un phénomène. Je fais ça seulement pour remplir mon gros fricot. Je suis le best dans mon domaine. Même si je file la migraine. Quand je ne fais que gueuler très fort comme un veau. Vous êtes ma clientèle. Pour vous, je suis un modèle. Et chaque jour, j'essaye de vous vendre des abos. Je suis loin d'être monotone. Le soir, je dors au Hilton. Putain, trouver une rime en honne, c'était le ghetto. Oui, t'as les poches. Parce que je vais tout vous piquer. T'as les poches. Je n'arrive même plus à marcher. Oui, t'as les poches. Et je ne peux plus m'en passer. T'as les poches. Oui, t'as les poches. Tellement j'en ai, ça m'éblouit. Par les poches. Fini les boîtes de raviolis. Mais par les poches. Sans plaisir, garanti. Par les poches. Oh, 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 oh. Et voilà, mesdames et messieurs, évidemment, la putaglic de cette semaine, thématisée sur J'aime les moches. Alors, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas la meilleure chanson de la chanson française. Mais voilà, je trouvais qu'elle avait un air rigolote. Et un air rigolo, pas un air rigolote. Et en fait, je me suis mis à dire plein les poches avec le truc, j'aime les moches. Et je me suis dit, oh putain, ça peut être trop marrant. Et j'ai essayé de greffer autour. Et voilà, je me suis bien abusé. Je me suis bien abusé à faire les paroles. J'ai bien rigolé. Bon. Alors, la putaclic, évidemment, l'instant putaclic, c'est le point où nous devons faire, bien sûr, le point sur les résales sociales. J'essaie de ne pas mettre trop ma main à droite, sinon on voit. Donc, YouTube, vous voyez, bientôt 170 000 abonnés. Twitter, quant à lui, partout ailleurs des éclaircies, nous avons atteint 80 000 followers. C'est plus que la ville de Pau, c'est plus que la ville de Calais, c'est plus que la ville de La Rochelle. Et donc, j'ai fait un tweet très drôle, justement, par rapport à ça, extrêmement fin. Vous irez me suivre sur Twitter et regarder mes derniers tweets pour voir, et voilà. Facebook, bientôt 62 000 followers. Voilà, 62 000 followers, incroyable. Twitch Télévision, bientôt 35 000 followers. Attention, on ne parle pas ici d'abonnés, on parle de followers. Il faut savoir que si vous suivez la chaîne Zerator TV, vous recevez un mail quand je passe en live. Ou alors des notifications si vous regardez sur iPhone, iPad, Android, Blackberry, Google Télévision, je ne sais pas quoi. Et voilà. Donc, si vous voulez savoir quand est-ce que je passe en live, ou alors vous pouvez désactiver les notifications, mais avoir d'autres trucs, vous suivez la chaîne sur Twitch. Là, on vous est bientôt 35 000. Je pense qu'on sera 35 000 peut-être ce soir, je ne sais pas. On fera un point tout à l'heure. Soundcloud ! Soundcloud, bien sûr, ici, c'est 2686 personnes sur Soundcloud. Alors, je mets Soundcloud parce que c'est rigolo, mais aucune prétention sur Soundcloud. Je mets juste les putaclics et on pourra, on pourra bien sûr, une fois qu'on aura, et bien ce soir, passer un peu le live, mettre la putaclic. Et bonjour à Poulot ! Vous voyez, la putaclic, ça marche ! Les gens s'abonnent ! Les gens s'abonnent ! Bienvenue à toi, Poulot ! J'espère que tout ira bien. Un nouvel abonné sur la Zerator TV, c'est plus de putaclics qu'au travers toute l'année. Voilà, bien sûr. C'est quoi l'histoire du cochon ? Il n'y a pas d'histoire, à part qu'il avance. Oui ! Non, bref, il recule un petit peu. Range, file dans ta chambre. Et voilà. Et voilà, voilà. À quand la rencontre intercité, on en parlera un petit peu plus tard. Là, je suis en train de bosser dessus. Des affichettes, des pancartes, des spots publicitaires télévisés, des spots à la radio. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans le courant des jours qui arrivent. Ça va être absolument exceptionnel. Bref, en tout cas, non. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai que les youtubeurs vous saoulent souvent. Vous voyez, à la fin des vidéos, vous avez toujours un « Eh, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait super ! » « Eh, rejoignez ma page Facebook, c'est top ! » « Eh, arthrose74, merci de ton abonnement ! » Non, merci de ton abonnement ! « Arthrose, arthrose74, attention quand même au rhumatisme, etc. » « L'arthrose qui touche les articulations, ce serait dommage. » Donc voilà, les youtubeurs, les vlogueurs, les blogueurs, tout ça, sont toujours en mode « Rejoignez mon Twitter, rejoignez mon Facebook, mon achat et tout. » Parce qu'après, ça vous donne du poids sur Internet. Alors, bon, pour ce que ça vaut, moi, du poids, personnellement, j'en ai un petit peu dans la vraie vie. Et du poids sur Internet, eh bien, ça permet d'aller à des événements, ça permet d'avoir des trucs en exclusivité, ça permet de vous montrer du contenu plus cool et tout. Donc c'est pour ça ! C'est pour ça que les gens vous saoulent ! Ça permet aussi d'avoir un max de thunes ! Voilà, ça c'est très important ! Même si ces réseaux sociaux ne rapportent pas d'argent tous directement, sauf peut-être YouTube avec les pubs et encore ces peanuts parfois. Eh bien, quand un éditeur arrive et vous dit « Si je te donnais Far Cry 5 en exclusivité, est-ce que tu peux me faire une vidéo ? » Moi, je lui dis « Ok, mais ça coûte 100 000 euros ! » Et il fait « Bah, attends, je vois que t'as 167 000 abonnés YouTube, ce n'est pas du tout assez, tu te fous de ma gueule ! » « Je vais te payer 1 euro ! » « Hein ? » « C'est vrai, je suis depuis longtemps, je trouve que j'étais... » « Merci, Gurink ! » « Gurink ! » « Gurink, ça fait un peu « Gurink ! » « Non, tu trouves pas ? » « Non, bref. » Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous saoule avec ça. Bref, on s'en fout. « Hasard23 vient de s'abonner. » En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent la putaclic chaque semaine. Ça fait plaisir. Moi, j'en parle en général que le dimanche. Et voilà. Et comme ça, puis c'est fait. « Zera Cochon, Zera Cochon, il fait marcher. » « D'accord. » « Darkships, merci pour ta donation. » « Alors, on va partir sur la fin de l'instant putaclic. » « Et ensuite, on partira sur le premier jeu. » « Premier jeu de cette semaine. » « Évidemment, vous l'avez beaucoup deviné. » « C'est normal. » « T'es allé chez le coiffeur, Zera ? » « Non. » « Ah non, pas encore, non. » « Mais dans la semaine, peut-être. » « Allez. » « À tout de suite. » « Ne bougez pas. » « Et on part sur la vidéo. » « Donc rechanter. » « Et ensuite, on passe sur la vidéo de présentation des premiers jeux. » « À toutes. » « Je suis sur le devant de la scène, je suis un phénomène. » « Je fais ça seulement pour remplir mon gros fricot. » « Je suis le best dans mon domaine, même si je file la migraine. » « Quand je ne fais que gueuler très fort comme un veau. » « Vous êtes ma clientèle. » « Pour vous, je suis un modèle. » « Et chaque jour, j'essaye de vous vendre des abos. » « Je suis loin d'être monotone. » « Le soir, je dors au Hilton. » « Putain, trouver une rime en on, c'était le ghetto. » « Oui, ça n'est posh. » « Parce que je vais tout vous piquer. » « Ça n'est posh. » « Je n'arrive même plus à marcher. » « Oui, ça n'est posh. » « Et je ne peux plus m'en passer. » « Ça n'est posh. » « Oh, 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 oh. » « Tellement j'en ai, ça m'éblouit. » « Par les poches. » « Fini les boîtes de raviolis. » « Oui, ça n'est posh. » « En temps pour sans plaisir garantie. » « Par les poches. » « Oh, 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 oh. » « Hell yeah ! » « Voilà, la putaclic. » « Alors, bon, c'est bon. » « Fin de la putaclic. » « Ça y est, on a marre. » Au revoir.